Oui, moi je voudrais m'associer évidemment à ces éléments de fond et de forme qui ont déjà été soulevés à plusieurs reprises et je crois qu'il est bon d'insister encore une fois. Sur la forme, il y a là quelque chose qui me paraît tout à fait étonnant dans la façon de procéder du gouvernement, du Sénat. J'en redis moi aussi un mot, ça soulage. Je m'étonne que nos collègues sénateurs collectivement et y compris dans nos propres rangs, je le dis avec une certaine déception, n'est pas jugé bon de solliciter un vote avec des noms, autrement dit un scrutin public, d'autant que pendant les huit jours des débats, les votes avec des scrutins publics ont été très nombreux et ça entretient une ambiguïté que je trouve évidemment fâcheuse. Maintenant, il appartient au Sénat de régler ses difficultés le cas échéant, ses modes de fonctionnement et sans doute nous-mêmes nos propres contradictions, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, de cette accélération, sur la forme, je voudrais dire un certain nombre de choses. Je crois que si le gouvernement, juridiquement, constitutionnellement, peut en effet avancer les dates, et je ne le conteste pas, nous ne sommes pas dans une procédure accélérée au sens où on l'a parfois évoqué, il n'empêche qu'en réalité c'est une procédure accélérée de fait, de fait, on a ici une grande déception et un espèce de chiffon rouge qui a été agité. Grande déception parce que nous pensions avoir le temps de travailler à nouveau un texte, et j'y reviendrai dans quelques minutes, un texte qui est nouveau et qui n'est pas la simple continuité des premiers débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a un certain nombre d'éléments nouveaux sur lesquels il faut travailler et revenir. Moi, je ne vois pas la nécessité d'accélérer à ce point le processus, si ce n'est peut-être masqué par ce texte d'autres affaires, Cahuzac ou je ne sais quoi. Il est évidemment facile de détourner le regard, de permettre de détourner l'attention. Mais plus grave peut-être encore, je crois qu'ici, d'une certaine façon, et sans que le terme soit constitutionnel, je crois que le texte, en revenant maintenant, bafoue les droits du Parlement. Et en tout cas, les droits de l'opposition parlementaire, c'est sans doute une stratégie du gouvernement. On ne peut pas travailler dans ces conditions de précipitation. On apprend à 15h05 vendredi, alors que le texte a été voté à main levée. On apprend donc, disais-je, par le ministre chargé des Relations avec le Parlement, que la conférence des présidents se réunira à 9h ce lundi matin. Avant même qu'elle ne soit réunie, on a une convocation rectifiée de la Commission des lois qui nous annonce qu'on devra être là à 16h pour travailler ce texte, et que les amendements devront être déposés pour 11h. Alors que le texte n'est lui-même pas encore disponible sur le site de l'Assemblée, pas plus que sur les éléments de la Commission des lois, donc il faut aller se le procurer en bricolant à droite à gauche, ce que l'on sait faire naturellement, monsieur le Président. Bien sûr, mais ce ne sont pas des conditions de travail que je trouve tout à fait acceptables, et c'est surtout se moquer du rôle de l'opposition. Pour accroître le malaise, ce ne sont pas des dizaines d'heures qui seront à disposition, mais un temps programmé, 25 heures de débat avec une opposition qui devra se contenter de 10h30, et surtout il faut que l'on plie à tout prix. Il semblait clair ce week-end que le gouvernement souhaitait un vote conforme, nous en avons la confirmation par la bouche du rapporteur lui-même, puisqu'il se satisferait, il n'est pas rancunier, et du reste il se satisferait d'un vote conforme par rancunier, puisque son amendement, dont on avait beaucoup parlé, a été lui-même retoqué par le Sénat. Donc je trouve que cette précipitation attise forcément les déceptions, je condamne naturellement toute forme de violence, je désapprouve totalement ces pistages de ministres chez eux, à leur domicile, car il doit y avoir une distinction très ferme et très claire entre la vie personnelle, la vie de famille et l'action publique. Donc je désapprouve totalement toute action de ce type, mais je crois que le gouvernement, par la volonté d'accélération, porte la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. On a un mouvement très important dans l'opinion publique qui est bien présent, et je crois qu'en agitant le chiffon rouge, on a volontairement fait la stratégie finalement de la violence, et je crois que le gouvernement a sans doute envie qu'il y ait un peu plus de violence, pour pouvoir essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, et de dire qu'il a raison. Non, c'est assez manichéen, mais je crois le gouvernement a assez manichéen sur le sujet. Je le crois très manichéen sur le sujet. Il a intérêt à ce que la radicalisation se fasse, pour essayer évidemment de gagner du temps. C'est une stratégie qui est à double tranchant, et plutôt très dangereuse du reste. Et puis sur le fond, je crois qu'on a réellement un nouveau texte. Oui, bien sûr, l'article 1 sur le mariage a été voté. Oui, bien sûr, l'article 2 sur l'adoption a été voté. Mais c'est un texte en grande partie nouveau qui nous arrive aujourd'hui. Et quand on nous reproche encore il y a quelques minutes d'avoir passé près de 110 heures en débat public à l'Assemblée nationale, je dis heureusement, car le Sénat lui-même a rectifié un certain nombre de difficultés sur le patronyme, a revu un certain nombre d'amendements. Et je pense à l'article 16 bis qui a été évoqué tout à l'heure à la fois par notre collègue Coronado et par Hervé Mariton. Mais c'est un texte nouveau, un texte nouveau et à ce point tremblotant et peu sûr de lui qu'il a d'une part totalement balayé l'amendement balai pour le réécrire, laissant entendre à juste titre sans doute que c'était une forme de bricolage juridique. Le gouvernement souhaite en revenir à la légistique traditionnelle et aux 160 occurrences ou 158 occurrences qui avaient déjà été signalées père et mère et leur remplacement par le terme de parents. Et on est toujours à ce stade des débats ou du texte si peu sûr de la suite des événements que le Parlement, non seulement après avoir été jeté dans la précipitation cette semaine par la décision de vendredi dernier, mais en plus est dessaisi par l'habilitation des ordonnances qui figurent à l'article 4 bis. Donc c'est une double peine qui s'abat sur le Parlement et sur l'opposition que l'on cherche réellement à museler. Et moi, ces ordonnances me rappellent la pratique des décrets-lois de la Troisième République, celle de la Cinquième, et j'avoue que ça ne m'inspire pas nécessairement la plus grande confiance, surtout sur des sujets de société aussi sensibles que cela. Et alors même que l'opinion publique qui commence à être éclairée davantage par le travail que nous avons mené depuis plusieurs semaines, alors même que l'opinion publique commence à se retourner. Donc je voulais vous faire part à la fois de ces difficultés de travail, de fonds et de formes, mais nous aurons l'occasion de revenir au travers des amendements sur le fonds encore davantage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci.